En effet, au moment où les quatre promotions de soldats centrafricains, soit au total 1054 éléments, finissaient leur formation par des instructeurs russes au maniement d'armes et en technique moderne de combat, le président de la République, Fossé-Archange Touadéra, a toujours insisté qu'ils vont être redéployés sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, les FACA sont demandés par toute la population. Donc progressivement, nous allons les déployer. Mais ceci de manière conjointe avec la MINUSCA. On a établi déjà un programme de déploiement avec la MINUSCA. Alors ceux qui sont formés là sont maintenant prêts à être déployés sur le terrain. Et je suis tout à fait heureux qu'ils vont contribuer à la protection de la population, à aider la MINUSCA à remplir aussi sa mission. Et au retour de la paix et la sécurité dans notre pays. Chose promise, chose due. La population centrafricaine qui réclamait à corps et à cri la réhabilitation des forces armées centrafricaines est de plus en plus satisfaite du redéploiement de ces derniers grâce à l'appui de la MINUSCA après leur série de formation à Beringo dans la Lobaye. Ils ont été notamment formés dans la tactique d'intervention opérationnelle rapprochée, dans l'organisation d'une embuscade, des techniques de combat à main nue, autrement dit le cross-combat et comment préparer un assaut contre un ennemi. Signalons que l'armée centrafricaine est en cours de refondation et le gouvernement doit poursuivre sur cette dynamique de façon à sécuriser le territoire dans son intégralité et à ne plus se laisser intimider par les mercenaires qui pratiquent depuis des décennies le crime transfrontalier et autres pillages. ... ... ...